T'as pas fait tes cheveux ? Je m'appelle Olivier Nihoun, je suis maître nageur à la ville de Dunkerque, je suis fonctionnaire. J'ai deux enfants, je suis marié et je fais du triathlon depuis 25 ans. Je suis aussi guide pour Antoine Perel et je suis également son entraîneur depuis 4 ans. Antoine m'a appelé en hiver, un soir de septembre, un peu timide. Bonjour, je suis défisant visuel, est-ce que t'accepterais de me guider ? J'ai entendu parler de tes performances, je cherche un guide assez performant en course à pied, c'est pas évident pour moi, je cours bien, etc. Moi j'ai été tout de suite séduit par l'aventure humaine, c'est tout de suite bien entendu. Rapidement, on a été motivé par la performance, les progrès, etc. Il avait l'idée de faire du triathlon, il savait pas bien nager, je suis maître nageur. Au départ c'est quand même pour s'amuser, et finalement on s'amuse tellement qu'on s'amuse souvent, et du coup on devient bon. J'ai toujours suivi l'handisport, on va dire que je considère cette communauté des personnes en situation de handicap. J'ai de la considération pour eux, mais c'était prévu dans mon cheminement d'un jour participer. Mais je suis peut-être venu dans ce groupe avec un petit peu de considération, de bienveillance, mais peut-être un peu de pitié. Et rapidement je l'ai rangé cette pitié. Je me suis rendu compte avec tous nos déplacements, avec cette équipe, que finalement ils existent ces gens, ils sont là. Il y en a beaucoup, et puis il y en a qui font, il y en a qui font pas. Comment on peut faire faire des choses à ceux qui font pas ? Donc finalement c'est dur, l'inclusion elle est dure, elle est difficile aujourd'hui, parce que les éducateurs, les professionnels, les entraîneurs, ils ont peur de l'handicap. Donc ce que je veux, moi, ce que j'essaie de développer, c'est finalement essayer de démystifier un peu l'handicap et de désacraliser le sport. Ça passait par un cours qui leur est destiné à eux. Je pense que c'était la première chose à faire. Et la suite c'est réussir à les intégrer dans des groupes de Valide. Donc on a réussi grâce à la municipalité de Dunkerque, qui m'a fait confiance. Donc j'avais écrit ce projet d'accueillir les personnes sur un cours de deux heures le mardi midi. C'était super parce que j'ai été entendu. Au départ, il ne s'était que deux personnes en situation de handicap à venir à la piscine. On aurait eu tendance à se dire, tu ne vas pas faire un cours pour deux personnes. Finalement, la création de ce groupe a fait venir plein de mondes différents. Et ce qui faisait un peu mal au cœur, c'est que ces gens, ils étaient très reconnaissants. Mais ils attendaient toutes les semaines. Ils disaient, ah vivement mardi, toute la semaine j'attends le mardi. Ça encourage à faire plus forcément. On va essayer de mettre en place un calendrier avec une activité pour les personnes en situation de handicap chaque jour de la semaine. Ou du moins rendre accessibles et accueillantes des activités qui sont déjà en place et faites pour les valider. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est déjà en place. C'est-à-dire qu'on a des super hôpitaux, des centres de remise en forme ou de rééducation qui sont déjà là. Malheureusement, à la sortie de ça, les gens sortent, ils ne savent pas où aller. Il suffit d'un petit peu de communication et de créer des liens entre les centres de rééducation et une activité municipale. Si les centres de rééducation peuvent les diriger vers nous, puis nous ensuite vers les associations, puis vers les clubs, puis vers des éventuelles manifestations qui sont accessibles, accueillantes, qu'on identifierait comme défis. Bon, déjà, ça, ça serait plus simple. Moi, je ne considère plus les personnes en situation de handicap comme des handicapés. Moi, handicapé, c'est un gros mot. Je veux démocratiser, ne serait-ce que le guidage, parce que c'est ce que je fais le plus. Je voudrais vraiment, je ne veux pas qu'on soit perçu comme, à lui, il fait du, il guide, c'est un truc de dingue, bravo, c'est super ce que tu fais. C'est assez chiant, parce que ça te rend un peu, comment dire, exceptionnel. Et ce n'est pas le cas. Quand la plupart du temps, je fais du vélo, que je fasse du vélo tout seul ou que je fasse du tandem, ça revient à la même chose. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui guident, et que le guidage soit facile. Qu'on ait l'idée, on ait un ami ou une amie qui est non-voyante. Tiens, je vais faire du vélo, je vais lui proposer aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais. C'est bien. Ah, bah, c'est lui qui fait tout, hein. C'est lui qui fait tout, hein. Moi, je ne m'occupe que du guidon. On avoue, c'est moi qui fais tout. Bah, voilà, tu vois. C'est les yeux, tout simplement. Voilà. C'est un emmuyé. Moi, je suis...